En temps de si. On a fait des belles victoires. D'autres matchs, on n'a pas été bons du tout et donc on a perdu. On n'a pas fait de match nul depuis le début de saison, donc soit tout va, soit rien ne va. Il faudrait qu'on arrive à trouver un peu plus de constance parce que quand on a l'impression qu'on est en train de progresser, à un moment donné, on rechute et quand on a l'impression qu'on est bas, on repart. Donc on essaie de trouver un peu plus de régularité, mais on aurait aimé avoir plus de points, plus de matchs avec de meilleures choses. Mais aujourd'hui, on est dixième. Alors bien sûr, tout n'est pas tout rose, mais on est encore dixième du championnat. Donc il faudrait qu'on arrive à travailler un peu plus dans la sérénité, être plus tranquille et pour pouvoir reproduire ce qu'on fait à l'entraînement notamment. On marque beaucoup de buts parce que je crois qu'on était l'une des meilleures attaques d'Europe avant la dernière journée. Je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est un problème collectif avant tout. Ce n'est pas que la zone défensive, c'est un problème qu'on doit solutionner tous ensemble en partant de nous devant les attaquants. Peut-être venir plus s'aider, essayer de trouver des solutions en interne pour être moins friables, faire moins d'erreurs aussi les uns les autres, être plus concentrés tout au long d'un match, notamment aussi sur les phases arrêtées. Et c'est vrai que c'est rageant parce qu'on n'est pas exceptionnels offensivement, mais en marquant pas mal de buts, on voit qu'aujourd'hui on n'a que quatre victoires sur dix matchs. Donc je pense que l'une des choses les plus ou les moins difficiles, on va dire, c'est de ne pas prendre de buts. Et c'est chose que malheureusement on n'arrive pas à faire aujourd'hui tous ensemble en Corge de Roger. Comme je leur dis, c'est compliqué pour toute l'équipe de marquer trois buts. Il ne faut pas mettre d'un côté les attaquants et les défenseurs. On est tous concernés par les problèmes défensifs, on est tous concernés quand on marque des buts haussiers. Et donc oui, c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à solutionner ce problème parce que ça nous fait passer à côté de victoires. Peut-être qu'en encaissant moins de buts, on serait plus haut dans le championnat aujourd'hui, sûrement même. Donc c'est sûr, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus solide. Ça nous rendrait la tâche beaucoup plus facile sur certains matchs. Déjà, il est très particulier puisqu'il va y avoir une pause dans un mois. On sait qu'il y a quatre descentes haussiers. Comme je vous dis, même si on a l'impression que depuis le début de saison, on ne fait pas une saison extraordinaire. Loin de là, on est aujourd'hui dixième du championnat. Mais on n'est qu'à trois, quatre points de la zone de relégation aussi. Donc on est partagé, on sait qu'on doit faire beaucoup mieux. Mais c'est sûr qu'il ne va pas falloir attendre pour prendre des points parce que les équipes derrière vont commencer à en engranger aussi. Donc on n'a pas envie d'aller en trêve en étant dans une situation inconfortable. Ça va un peu dans la folie, je pense, de cette saison, dans cette saison inédite. Personne n'a envie de descendre. Aujourd'hui, il y a quatre clubs qui vont descendre sur 20. Donc c'est quand même un gros pourcentage. Donc je pense que les clubs réfléchissent à cette solution parce que quand ça ne va pas, c'est la seule solution. Une solution extrême, bien sûr, mais on ne peut pas changer onze joueurs ou plus. Donc c'est un peu compliqué, mais j'espère que pour nous ce ne sera pas le cas. Et bien sûr, on va remonter et refaire une belle série pour qu'on se remette dans une situation un peu plus confortable, un peu plus saine. Oui, il y a eu des choses intéressantes. Donc il faut s'appuyer sur les choses intéressantes. Mais il y a eu pas mal de choses aussi qu'il faut revoir, donc corriger ces choses-là. On a été plus solides, mais on a quand même encaissé deux buts. Et du coup, peut-être qu'en étant un peu plus solides, on s'est peu créé d'occasion de marquer. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut essayer de trouver ce juste milieu en essayant peut-être d'avoir un peu plus de maîtrise aussi, de jouer un peu moins à base d'attaques rapides, essayer d'avoir un peu plus de temps de possession. On a vu que Monaco, qui est une plus grande équipe que nous aujourd'hui, avait pas mal de temps de possession dans notre moitié de terrain. Et c'est à ce moment-là qu'on va réussir à fatiguer les adversaires, à avoir plus de maîtrise et peut-être plus de situations et d'occasion. Donc il faut qu'on arrive à retrouver un peu plus de confiance en chacun et un peu plus de maîtrise collective pour, quand on a le ballon, essayer de moins être en danger et essayer de créer encore plus de situations. Il doit y avoir un peu de tout. Si on avait la solution, on l'aurait réglé depuis. Mais non, il y a des erreurs de concentration, des petites erreurs individuelles, peut-être qu'il y a des erreurs de compréhension, peut-être qu'il y a des adversaires aussi qui jouent bien les coups aussi. Mais voilà, ça doit être une réflexion de chacun, de nous les joueurs, du staff, pour essayer de trouver des solutions et essayer de vite corriger ça. Parce que ça fait quand même, comme vous l'avez dit depuis début janvier, qu'on prend deux buts par match. Donc je ne connaissais pas cette stat, mais c'est vrai qu'elle est inquiétante et elle est difficile si on veut remonter dans ce championnat et essayer de gagner les matchs parce que ça nous fait essayer de marquer beaucoup de buts par match pour gagner simplement. Oui, oui, tout le monde est dans la même direction, tout le monde travaille pour... C'est une phrase bateau, mais on prend les matchs les uns après les autres, essayer de prendre les bonnes choses qu'on a fait contre Monaco, les améliorer et les mauvaises choses, essayer aussi de les améliorer. Et essayer d'aller à Lens avec l'envie d'être beaucoup plus efficace défensivement, encore un peu plus efficace offensivement pour essayer de ramener quelque chose de ce déplacement qui va être difficile, on le sait. C'est vrai que là aujourd'hui, on joue avec des... Quand il y a Wabi, c'est un peu différent, mais notamment sur le dernier match, quand on a trois joueurs comme ça avec ce profil-là, c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de possession un peu plus haute sur le terrain, quand on a trois joueurs comme ça avec ce profil-là, on a peut-être envie d'aller plus vite devant parce que ce sont des joueurs qui sont rapides et qui provoquent, qui sont des joueurs de transition. Mais ça leur demande aussi un peu plus d'efforts justement d'aller dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça que même avec ce style de joueur comme le coach veut jouer avec ces joueurs-là en ce moment, notamment au début du match, il faudrait qu'on arrive à avoir plus de possessions pour essayer qu'eux soient dans des meilleures conditions quand on a besoin d'eux. Sous-titrage ST' 501